salut tout le monde petite vidéo de suivi des camponotus consombrinus ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas montré donc là j'en ai profité pour sortir le nid et de faire un petit nettoyage de la cuve donc je vais vous montrer un peu tout ça le nid dans l'ensemble il vit bien parce que là ça va faire combien de temps que ça ne donne 7 mois 8 mois il va falloir que je vous fasse un retour sur les produits unbox qui va être un bon retour parce que ma foi tout ce que j'ai testé ça tient la route vous voyez un peu donc le nid ça le fait les fourmis bas ça le fait là ils vont pas tarder aller en diapose si un petit mois ça va être parti c'est debout les montrer comme il faut mais c'est pas toujours évident là vous pouvez voir que j'ai des beaux majeurs maintenant pour cette colo des beaux majeurs une belle coloration de fourmis c'est une espèce que j'aime bien franchement hop le trappier à bouger un peu on va essayer de mettre ça bien pour qu'on puisse y aller voir voilà nickel donc voyez un peu la coloration elle est vraiment top pour cette espèce moi j'aime vraiment beaucoup je vais essayer de vous montrer l'arène mais c'est pas forcément facile parce que la plupart du temps elle se planque dans les deux galeries annexes donc là vous avez un beau média major ouais j'ai un majeur avec une tête un peu carré peut-être un média pour le coup alors là les ouvrières quelques tâches donc au problème de ce nid alors le nid est top pour l'élevage il n'y a pas de soucis c'est vrai que par contre la visibilité elle n'est pas géniale mais bon le but était de pouvoir stocker là on est bon avec ça on peut stocker alors vous n'avez pas pas grand chose désolé voilà pour vous montrer la face de l'autre côté donc là on a pas mal de ouvriers là aussi encore un peu de couvins vous voyez qu'elles sont en train de déménager je vais essayer de désormais un poil voilà ça va peut-être être mieux pour vous j'espère que la qualité se fera du moi le focus j'ai pas l'impression alors voilà donc là du coup on peut voir quand même des beaux des beaux spécimens alors dommage la reine elle a pas l'air d'avoir envie de se montrer est ce qu'à force de tourner la cuve ça va la motiver à sortir à tourner le nid pardon donc voilà alors c'est donc de la construire il nus c'est pas compliqué à élever c'est à dire que là on peut les élever donc avec une humidité plutôt basse c'est à dire que moi j'humidifie un tout petit peu le nid c'est à dire que je me prends même pas la tête j'ai un pulvérisateur puisque le nid est assez lumineux et donc je passe un coup de pulvérisateur avec de l'eau déminéralisée dedans parce que sinon ça va boucher à terme les pores du nid parce que c'est du béton cellulaire clairement le béton cellulaire certains disaient que c'était toxique bah clairement pour en utiliser alors que ça soit là donc j'ai ce nid là et j'ai aussi un nid australien que j'avais mis au camponotus sulvopilosus que j'ai remis donc pas de problème en particulier le bc c'est plutôt pas mal après je pense que le seul inconvénient du bc c'est que ça va être creusable par certaines espèces donc si vous n'élevez pas en cuve faut absolument que ça soit blindé mais là effectivement comme c'est en cuve même si le nid pourtant qu'on s'ouvre le nid c'est pas connu pour forer mais c'est vrai que si elle n'a pas la place elle forera forcément mais elle va plutôt effectivement chercher un autre nid que forer voilà donc le nid il vieillit bien quelques petits peu de coloration parce que c'est là que je nourris en général et après ça se brosse et un coup de brosse et ça sera comme neuf voilà donc là on a j'aimerais bien vous montrer la reine est-ce qu'on va la voir je ne sais pas non dans la dans les galeries au fond tout au fond il ne doit pas vouloir sortir pour le coup j'adore vraiment cette espèce au niveau coloration pour être transparent avec vous je sais pas si vous restez allez là je vais peut-être m'en séparer je sais pas encore sera peut-être un malheureusement une des espèces que je vais regretter mais je m'en séparer peut-être je m'en séparerai peut-être je vais voir en fonction de comment ça va évoluer cette année au niveau de mes mes colonistes que je commence à voir pas mal d'espèces j'ai fait du tri j'en referai encore un petit peu mais on touche au bout c'est à dire que bientôt effectivement hormis des espèces entre guillemets légendaires qui me font rêver depuis des années si j'arrivais à tomber dessus ben pourquoi pas sinon effectivement voilà je n'achèterai pas forcément d'autres espèces tout du bon voilà après avoir mais il y a encore un grand choix à faire au niveau de du poulet l'élevage clairement on en découvre tellement sur les fourmis ça c'est un truc de fou donc ouais consobrénus comme je vous le disais pas compliqué à élever humidité un tout petit peu d'humidité mais sans plus mais pas anisec non plus elles ont quand même besoin d'humidité la chaleur 28-30 sans problème et bien les nourrir elles acceptent assez facilement liquide sucré insectes voilà par contre elles prennent pas de mort clairement j'ai déjà essayé moi je dois revivre mais ça m'arrive des fois quand j'ai du j'avais un vieux stock là j'en ai plus j'ai tout vidé j'avais un vieux stock de verre de farine au congé l'eau et bah clairement j'en ai mis deux trois coupées elles n'ont rien à faire elles n'ont même pas touché voilà donc c'était un peu la petite vidéo pour vous faire suivre un peu l'évolution de ces dames clairement vous puissiez voir un peu ce que ça donne je suis assez content de les élever et je voulais partager ça avec vous merci à vous de m'avoir regardé bonne journée à tous salut salut